coucou les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris makeup 2015 comme vous avez vu dans la miniature j'en ai une tonne je pense que cette vidéo va durer 30 minutes donc déjà prenez un café un thé un chocolat un truc à manger comment vous auriez dû avoir cette vidéo hier dimanche 10 janvier mais j'étais de nuit du coup j'ai pas eu le temps et j'ai pas pris le temps de vous filmer la vidéo du coup c'est pas une vidéo bonus aujourd'hui mais bien la vidéo qui était prévu dimanche bien sûr je reviens cette semaine mardi jeudi et dimanche et peut-être des vidéos bonus je ne sais pas encore donc voilà c'est parti on va commencer parce qu'il y en a une tonne vous savez que je suis fan de produits teint j'ai une tonne de produits devant moi ça me perturbe vous savez que je suis fan de produits teint et du coup cette année je pense que ça a été la révélation de cette passion du coup j'ai trois fonds de teint à vous montrer tout d'abord c'est le elf acné fighting foundation c'est celui ci c'est fait pour les peaux grâce à imperfections il est juste top il fait pas briller effectivement il est non comédogène enfin je vous dis non comédogène mais c'est pas forcément écrit en fait sur le sur le packaging mais il vous il ne vous donne pas le bouton en tout cas à moi il m'a pas donné bouton pour le prix sincèrement je crois que c'est six ou 7 euros ça vaut largement le coup c'est un fonds de teint qui est assez épais mais qui est très très facile d'application et j'ai adoré moi si vous voulez savoir j'ai la teinte boeuf donc voilà mon premier favori teint ensuite ça vous étonnera pas je voulais montrer ensemble puisque pour moi c'est un dupe de luxe c'est le if saint laurent le teint en creux de peau et le gemme abeline c'est le dream wonder nude ça se présente comme ça la seule différence c'est le prix celui ci coûte une quarantaine d'euros et celui ci 10 euros en grande surface c'est des fonds de teint que j'adore celui ci est terminé mais j'en ai un en backup je vais pas l'ouvrir pour le moment parce que j'ai des tonnes de fonds de teint d'ouvert et j'aimerais bien essayer de les finir un petit peu celui ci il m'en reste vraiment pas beaucoup et je le rachèterai c'est sûr ce sont des fonds de teint en fait à secouer un petit peu un petit peu puisqu'il ya de l'eau dedans ils sont hyper légers très peu couvrant par contre je dirais une couvrance légère à moyenne mais ils font un fini hyper hyper naturel hyper joli moi je les poudre de toute façon même celui ci si il est matifiant je poudre tous mes produits teint parce que je déteste briller bref c'est pas le sujet de la vidéo mais un petit peu quand même donc j'ai adoré ces produits et c'est sûr qu'ils me suivront en 2016 toujours niveau teint on va continuer avec les poudres matifiant j'ai adoré celle de chez elf c'est la haït définition powder en poudre libre et poudre libre en fait ça se présente comme ceci il ya toujours une houppette mais je ne l'utilise pas ça avec un tamis et c'est de la poudre je sais pas si vous allez la voir parce qu'il m'en reste vraiment très peu voyez c'est de la poudre un peu comme de la farine hyper hyper fine et elle coûte vraiment peu cher aussi donc elle me suivra en 2016 puisqu'il faut que je la finisse mais je pense aussi la racheter à savoir qu'avant je détestais les poudres libre mais celle ci est tellement efficace et pour son prix sincèrement je vais pas dire non et la deuxième poudre c'est pas la première année je vous la présente puisque les années passées je vous l'ai présenté sur le blog c'est la stay matte de cher email en teinte transparente puisque comme ça j'ai pas de danger de me tromper elle est très très matifiante elle donne un joli rendu poudré et j'aime énormément vous la trouvez dans tous vos supermarchés et souvent elle est même en promo donc n'hésitez pas elle coûte vraiment peu cher aussi ensuite on va passer au bronzer donc là j'en ai quatre à vous montrer j'enlève un peu mon foutoir devant moi donc mon favori serait été celui de chez two face c'est le milk chocolate soleil il est hyper joli en plus le packaging vous allez voir il est assez creusé quand même j'en ai pas pu beaucoup il est mat il a un super joli rendu naturel aussi si vous l'estomper correctement ça peut être très très joli moi je fais et du bronzer et du contouring avec ce produit j'aime beaucoup certes ça coûte assez cher mais moi je l'ai eu dans mon swap l'année dernière à noël en 2014 avec maré va et vous voyez il m'en reste encore et je l'ai utilisé pratiquement toute l'année 2015 ensuite mon deuxième favori ça aurait été le bahama mama de chez ze ball à savoir la marque ze ball vous pouvez la trouver maintenant à ce qu'il paraît puisque je l'ai jamais vu dans le mien chez monoprix mais aussi sur beauté privée je vous mettrai un lien en barre d'infos ça serait un lien de parrainage est vraiment pas cher du tout sur beauté privée donc un gardez les yeux ouverts on sait jamais donc c'est pareil il est mat mais beaucoup plus foncé que celui de chez de chez toufax est aussi beaucoup plus poudreux mais j'aime énormément celui ci pour contouring pas pour bronzing puisque il est trop foncé en fait mais pour contouring il est hyper bien et ce s'estompe hyper facilement ensuite je vous le présente c'est dans une palette de chez nars c'est le bronzer laguna donc c'est celui ci je sais pas si vous allez voir correctement la couleur vous le voyez beaucoup plus foncé en fait qu'il ne l'est il est hyper joli il est mat avec vous non il est mat celui ci il ya aucun irisé je sais pas ce que je voulais vous raconter il est hyper joli pareil en contouring puisqu'il est assez foncé un peu comme le bahama match et the ball et là moi je l'ai dans la palette mais vous pouvez le trouver sur sephora en individuel en fait et après c'est un bon c'est plusieurs bronzers c'est aussi une jolie collection c'est le black book bronzer de chez touface c'est hyper joli c'était une édition limitée mais je crois que vous pouvez toujours le trouver sur sephora j'essaierai de voir et vous mettrez de toute façon tous les liens en barre d'infos des produits je vous présente donc ça se présente comme ceci vous avez tous les bronzers de la marque et un highlighter juste ici c'est leur premier highlighter en fait de chez touface et je sais qu'à la fin du mois de janvier ils en sortent un second mais je trouve ça hyper sympa parce que ça coûtait une cinquantaine d'euros le livre avec tous les bronzers sachant que un bronzer coûte 30 euros certes c'est pas la même quantité que vous avez mais c'est bien suffisant pour tester en plus je suis que je retrouve mon my chocolate soleil juste là mais il est hyper hyper joli et je trouve que c'est un joli objet de collection pour une beauty addict comme nous donc voilà pour ce qui est de bronzer maintenant je vais vous parler de blush avant de parler de je vais vous parler de correcteur j'en ai trois à vous montrer je sais plus où j'aime l'autre j'en ai trois vous montrer le premier c'est mon chouchou vous savez c'est effaceurs yeux de chez maybelline aussi maybelline a été une de mes marques favorites en 2015 je trouve qu'ils ont sorti de réelles petites merveilles bref c'est pas le sujet de la conversation les marques si vous voulez une vidéo sur mes marques favoris de 2015 n'hésitez pas à me dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo là dessus j'ai vraiment aller 5 6 marques coup de coeur 2015 et maybelline on a fait partie donc l'effaceurs yeux moi je l'ai en teinte beige new je vous en ai parlé tout toute l'année il est hyper bien moi des fois je m'en sers même je ne mets que ça des fois je mets même pas de fond de teint aujourd'hui j'ai pas mis celui ci j'en ai mis un autre que j'aime un peu moins mais celui ci il est hyper joli hyper couvrant pour les filles qui cherchent de la couvrance niveau correction et anti cernes c'est juste le top il coûte vraiment peu cher par contre il paraît qu'il va être discontinué un conseil que je vous donne moi je les achète sur amazon pour 8 ou 9 euros et les frais de porte sont offerts donc n'hésitez pas à aller voir sur amazon je vous mettrai un lien en commentaire et ensuite j'ai deux produits de la marque barre minérale à vous montrer c'est ce cela donc tout d'abord c'est le multitâche de chez barre minérale donc c'est pareil c'est un correcteur qui se je vais essayer de vous montrer sans faire trop voyez c'est de la poudre en fait moi je m'en sers en anti cernes pas en correcteur il est hyper joli il a un film hyper poudré il file pas dans les plis et ça vous fait une éternité puisque c'est de la poudre vous en mettez vraiment très très peu j'aime énormément je trouve qui même qui matifie aussi un petit peu le le fond de teint que vous avez pu mettre et je trouve ça top ensuite c'est un correcteur concealer de chez barre minérale moi je l'ai en teinte médium 1 donc c'est ça se transforme ça se transforme ça se présente sous forme de petit pot crème comme ceci c'est pas la meilleure la meilleure le meilleur packaging que j'aime puisque je trouve c'est pas trop trop hygiénique mais il est hyper sympa niveau correcteur il est vraiment couvrant anti cernes exactement pareil par contre il a juste un petit défaut c'est faut vraiment le poudrer parce que sinon vous brillez carrément moi je ne trouve pas qu'il file dans les plis dans les plis après je sais que ma maman l'a testé et elle elle n'aime pas du tout puisque il file dans ses petites ridules mais moi étant donné que je suis déjà un petit peu plus jeune il fit pas dans mes ridules donc j'ai beaucoup aimé ce petit produit qui est bien creuser ma foi et donc maintenant on va continuer avec les blushs vous savez que j'adore les blushs je trouve qu'ils font de d'hyper belles teintes et mon favori 2015 c'est un de chez tout fait c'est le suite air perfect flash blush en teinte pitch bitch il se présente comme ceci il est magnifique avec ce blush là vous n'avez pas du tout besoin d'highlighter il est tellement irisé je vais vous faire un swatch pour vous montrer donc moi je mélange les trois teintes il est comme ceci déjà et faites pas attention à celui que j'ai déjà là et vous le voyez juste ici mais là forcément je sais pas si je vais essayer de vous faire un plus gros swatch en avoir partout voilà juste là et vous voyez comment il est hyper lumineux je trouve que sur une peau bronzée il est magnifique et l'hiver je trouve qu'ils rehaussent énormément le teint bref c'est mon chouchou et ça je peux le terminer un jour c'est sûr que je le rachèterai ensuite bien entendu les derniers blushs que j'ai à vous montrer ce sont des blushs elf j'en ai quatre et j'adore tout d'abord j'ai le blush pink passion donc celui ci c'est un rose mais pétant vous avez intérêt d'aller avec votre copine parcimonique quand vous l'appliquez ensuite j'ai le c'est un mat le pink passion ensuite j'ai le fuchsia fusion qui se présente comme ceci lui c'est un rose mais que je sais pas si vous allez voir les paillettes là vous les voyez peut-être un petit peu ce sont c'est un rose avec des paillettes or il est magnifique certes je le mets beaucoup moins que les autres mais j'aime énormément aussi ensuite j'ai le mélo mauve alors ça c'est mon favori c'est un bala vous voyez la teinte c'est un prune marronné il est hyper joli je trouve que sur les brunes ça fait très 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 sympa et pour l'époque de l'automne hiver il est juste sublimissime et le dernier que j'ai à vous présenter c'est le blushing rose c'est un dupe de le orgasme de chez nars je sais pas si vous allez bien le voir c'est tout ça c'est un pêche rosé il était un peu plus rosé que le que le camp je viens de vous le dire que le orgasme de chez nars mais je vais vous faire voir la teinte il est comme ceci juste là mais vous voyez pas forcément les irisés vous savez bien j'ai une couleur de une luminosité pourri ici bref les blushs de lf ont été une de mes meilleures révélations pour 2015 donc niveau teint on a terminé niveau 3 j'en ai déjà eu pour presque 15 minutes j'ai quelques trucs à couper puisque j'ai encore dit plein de bêtises que j'ai pas trop envie de vous montrer vous savez que après le teint je suis une fan de produits lèvres si un jour vous voulez quelques une de mes collections rouge à lèvres rimmel mac neve cosmétique revlon enfin toutes sortes de produits lèvres dites le moi en commentaire et je vous ferai si vous voulez une vidéo sur quelques une de mes collections rouge à lèvres avec des swatchs bref continuons berenice donc cette année j'ai adoré me servir de mes rouge à lèvres mac j'en ai deux autres mais je sais plus où ils sont je me demande s'ils sont pas dans mon casier au travail mais je sais que ce que je voulais vous montrer c'était le brave qui est un très très joli nude rosé et le pâtisserie qui est un nude beige il est magnifique ils sont super beau mon pâtisserie il m'en reste très très peu c'était marie va qui me l'avait offert l'an passé et je l'utilisais une toute l'année pratiquement et ce que je voulais vous montrer c'était tout d'abord le rebelle c'est un best-seller de la marque je vais vous faire un swatch juste ici donc c'est dans la collection satin il est juste là c'est un joli bordeaux vous le voyez plus clair qu'il n'est c'est un joli bordeaux magnifique ils tiennent hyper bien sur les lèvres et le deuxième c'est le plismi encore dans les collections mat donc lui c'est un nude rosé et il est hyper joli aussi et hyper couvrant j'adore ces rouges à lèvres j'espère bien agrandir la collection en 2016 pourquoi pas ensuite je vous avais fait je crois une revue sur le blog ou peut-être une vidéo je sais plus du tout ce sont les de chez rimmel les hydra renu mosture renu oui c'est les hydra renu donc j'ai trois teintes à vous montrer tout d'abord c'est la 470 qui est un bordeaux je vais vous faire ça juste là hop juste ici il se rapproche pas mal du rebelle je trouve et a exactement le même fini ensuite le 380 qui est qui a énormément mangé vous avez vu mais c'est un prune magnifique juste ici beaucoup plus foncé que celui ci et il est hyper joli ils sont hyper hydratant peu cher trouvable dans toutes les grandes surfaces donc c'est une bonne une bonne excuse pour en acheter et le dernier c'est le 720 qui est tout simplement un nude marronné je vais vous le montrer juste ici il est magnifique celui ci ce je dirais pas que c'est un dupe mais il se rapproche énormément du pâtisserie de chez mac et bien entendu je peux pas passer puisque vous savez que lf a été une très très jolie découverte en 2015 donc j'ai trois stylos à vous montrer ce sont les mattes lip color donc vous savez que j'adore les mattes je me suis répétée je crois toute l'année 2015 et j'ai trois teintes à vous montrer donc tout d'abord c'est le dash of pink qui se présente comme ceci je vais vous faire un petit swatch aussi j'ai pu trop mettre mes swatchs qui se présente juste ici c'est un rose un nude rosé ensuite j'ai le berry sorbet c'est un bordeaux de toute façon bordeaux ça a été ma couleur de l'année là juste là il fait plus framboise quand même que sur le raisin en fait et le dernier c'est un nude c'est le qui rose c'est tout simplement un violet assez clair il fait hyper nude juste là ils tiennent hyper bien je sais plus prix mais c'est donné limite ils tiennent très très bien ils achètent sèchent pas du tout les lèvres et ça j'adore et surtout ils sont vraiment peu cher ensuite qu'est ce que j'ai à vous montrer toujours niveau lèvres ce sont mes derniers produits niveau lèvres ce sont de la marque neve cosmétique je pouvais pas faire cette vidéo sans parler de neve cosmétique mais je vous parle des pastelos à lèvres j'en ai deux quatre six huit dix douze et restez connectés cette semaine puisque je vous en présente d'autres dans des achats et je crois même que je vous en fais gagner donc voilà je vais pas tous vous les swatcher si vous voulez une vidéo spéciale pastelos à lèvres dites le moi en commentaire je m'en ferai un plaisir de vous faire une vidéo avec des swatchs ils sont juste magnifiques ils tiennent hyper bien ils assèchent un petit peu les lèvres mais moi je mets un petit labelo avant et ils sont juste magnifique il faut ce sont des crayons à tailler mais il coûte pas cher je crois que c'est 4,90 euros et encore je crois que c'est 4,50 euros entre 4,50 et 4,90 euros le crayon ça vaut largement le coup vous avez énormément de teintes je crois qu'il ya une vingtaine de teintes moi je m'en suis racheté trois quatre vous allez voir et enfin vous verrez dans la semaine et je pense que je vais tout mieux les prendre les teintes parce que je les trouve super jolies et ils tiennent hyper bien donc voilà mon dernier favori lèvres maintenant passons niveau yeux donc j'ai deux mascaras vous montrer je vous en ai parlé toute l'année de janvier à décembre j'ai commencé je crois vous en parler début janvier aussi 2016 donc c'est sans hésiter le to face le better than sexe il est juste génialissime je vais me l'acheter en full size c'est obligatoire la brosse est assez grande avec des picots en poils il vous fait du volume de fou là je l'ai mis aujourd'hui bon j'ai pas trop accentué le truc mais je trouve déjà qui me donne énormément de volume certes il coûte une vingtaine d'euros mais avec les moins 25% sincèrement ça vaut le coup quoi bref j'adore ce mascara et ensuite c'est de chez lancôme c'est le hypnose de l'aise c'est un peu le même style de brosse en poils et pareil il vous donne du volume il axe il donne du volume il étire bien tous vos cils il dépose de la matière bref il est juste top il est magnifique il tout il coûte quand même pratiquement 31 euros mais quand c'est un très très bon produit sincèrement ça ne gêne pas de mettre 31 euros quand je vois d'aussi bons produits j'arrive pas à trouver un mascara de grande surface qui maille si vous en avez un qui coûte beaucoup moins cher que 30 euros et qui donne à peu près le même résultat dites le moi en commentaire que j'aille l'acheter et le tester ensuite toujours niveau yeux j'ai un crayon noir à vous montrer c'est chez urban decay en teinte 0 c'est dans la gamme 24 7 ils sont super bien ils sont gras je vous montrer voyez juste un passage c'est hyper noir ce sont des crayons qui se taille moi je l'avais eu dans une de mes de mes palettes je sais plus laquelle donc c'est vraiment ça va et des crayons noirs comme ça qui tiennent bien en muqueuse c'est juste le top et maintenant passons aux palettes parce que j'en ai trois quatre cinq six sept huit à vous montrer huit neuf à vous montrer j'ai complètement pété un plomb donc tout d'abord je vais pas vous les swatches ni rien parce que je pense que vous les connaissez ce sont mes naked de chez urban decay je peux pas passer maintenant une année sans m'en servir elles sont juste sublimes maintenant en plus que j'ai la naked smoky je pense que ça va être une favorite aussi je les trouve juste magnifique le packaging est top les phares sont top poudreux mais hyper joli avec de d'hyper belles teintes j'ai des phares qui sont vraiment très 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 creusé et j'espère ne pas les terminer un jour ce c'est un très très bon investissement je trouve pour avoir une première palette je trouve que c'était un hyper bon investissement ensuite j'ai la chocolate bar de toufax à vous présenter j'ai adoré j'ai la semi suite mais sincèrement elle n'a pas été un réel coup de coeur comparé à celle ci je m'en suis énormément énormément servi je trouve que c'est des teintes oui je sais il est décollé ce sont des teintes hyper belles nude comme moi j'aime j'avais vendu pratiquement toutes mes palettes colorées parce que j'ai beaucoup de mal maintenant à me colorer les yeux je trouve que le nude me va beaucoup mieux ensuite j'ai là toujours de sherban nikkei la naked basique que je me suis servi énormément et surtout aussi pendant mes vacances et mes week-ends assez chargé je la trouve hyper pratique dû à son format les teintes sont hyper belles sur les six teintes vous en avez cinq de mat et une d'irisé elle peut même vous servir un petit peu d'highlighter elle est très très pratique les fards sont moins poudreux je trouve que les naked un deux ou trois ou même quatre maintenant et j'aime énormément elle coûte une vingtaine d'euros mais elle est tellement tellement pratique à emmener que je les mis dans mes favoris ensuite de chez maybelline ils ont tapé fort cette année ils ont sorti deux palettes et bien sûr je les ai elles sont juste parfait j'aime énormément la nude est juste sublime la rosée j'aime beaucoup aussi je pense qu'ils ont voulu faire un peu comme les naked la 1 et la 2 là dedans et la 3 ici je m'en sers énormément la 3 c'est vrai que la 3 la naked rosée ça fait moins longtemps que je l'ai mais je m'en suis servi beaucoup aussi les fards sont pas si poudreux que ça je trouve pour que pour une petite marque enfin une marque à budget beaucoup plus réduit qu'urban ticket et celle ci a été ma favorite aussi suivez moi pendant le mois de janvier et février puisque je crois que je dois vous offrir ces deux palettes si et la dernière palette en soi c'est la l'orac pro une la propalette une dans la l'orac pro je crois une oui l'orac pro la première c'était ma rêva qui me l'avait offert les teintes sont juste sublime vous avez une rangée de mattes et une rangée d'irisés les teintes sont magnifiques les fards sont pas poudreux ils ont une hyper bonne pigmentation je vous montrer un petit peu ce que ça peut donner c'est comme ceci j'ai juste fait un passage je sais pas si le fin c'est un truc de fou je vois c'est comment je réussis à vous montrer voilà je vous ai montré trois teintes et elles sont juste sublime je vais prendre une lingette parce que je vais m'en foutre partout maintenant mais certes c'est dommage c'est qu'on peut la trouver que aux états unis moi j'ai eu la chance d'avoir ma rêva qui me l'a offert mais maintenant vous pouvez passer par chipito je me suis en même temps de vous poser par chipito ou par les si shopping sur facebook je vous mettrai même pas sur facebook maintenant elle a un site je vous mettrai tout en barre d'infos si j'y pense si j'y pense pas n'hésitez pas à me leur dire en commentaire et ma jolie découverte aussi de cette année niveau fard à paupières ça se présente dans une z palette que j'ai acheté mais ce sont les fards make up geek comme ceux ci ce sont des fards qui sont aimantés en fait voyez et ça tombe pas il coûte vraiment peu cher il livre en france c'est 5 dollars je crois le fard donc ça fait à peine 5 euros la pigmentation est juste top ils sont vraiment très très peu poudreux l'estompage est juste génialissime donc je vous la présente comme ceux ci c'est pareil si vous voulez une revue sur mes fards make up geek n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout que là j'en ai recommandé d'autres je les ai pas encore reçus donc ils sont pas encore dans ma dans ma palette mais ça ne serait tarder fin janvier début février je pense donc voilà et j'ai un phare mono à vous montrer je pense que vous vous doutez de lequel c'est un color tattoo de chez maybelline c'est le on and and bronze il est carrément creusé le mien vous voyez le fond du du packaging celui ci c'est sûr que je le rachèterai il est juste top seul ou avec un autre phare poudre en coin externe il est magnifique chauffe qu'on peut faire d'hyper joli make up avec ce genre de choses ça coûte même pas dix euros en en grande surface et souvent les couleurs tatou pendant les promos beauté le clair par exemple sont en promo donc n'hésitez pas à courir dessus j'en ai deux à vous montrer un soin c'est le erome il est juste topissime moi il me il me fait pousser les ongles bien plus dur là vous voyez il ya huit jours j'avais pas du tout donc et là il pousse vachement je suis très très contente ça fait un an que je l'ai je l'utilise à peu près 15 jours tous les deux mois de deux mois et demi et il me reste encore un quart et le dernier vernis que j'ai à vous présenter c'est un de la marque et si et c'est le angora cardi il est juste magnifique il est hyper opaque les pinceaux de chez et si sont vraiment bien ils sont assez large mais très très ils sont large mais fin en fait du coup vous avez une très très jolie application il suffit de deux couches et le tour est joué ils sont hyper brillants avec ou sans top coat ils sont très très brillants et j'aime énormément j'ai quelques petits trucs à vous montrer tout d'abord j'ai à vous montrer il est sale mais je vous en ai parlé pas mal cette année aussi c'est le beauty blender là il est il n'est pas mouillé il est sec quand il est humide il est deux fois plus gros en fait pourrait appliquer votre fond teint il est parfait l'effet naturel est là je trouve que ça va beaucoup plus vite le fond de teint se font beaucoup plus vite à votre peau ça se lave très très bien avec un petit pain de savon et le tour est joué ça coûte 16 euros chez sephora mais toujours avec les moins 25% ça vaut le coup et surtout il vous dure moi il n'est pas du tout abîmé et ça va faire un an que je l'utilise et ensuite j'ai quelques pinceaux à vous montrer tout d'abord les pinceaux de chez neve cosmétiques c'était sûr que j'allais vous les montrer là je vous en montre quelques-uns mais ils sont juste parfait il coûte vraiment pas très très cher une qualité de fou une douceur de fou vous pouvez les nettoyer j'ai pas de poils qui s'en vont c'est juste le top donc celui que j'ai à vous montrer c'est le lilac powder c'est celui pour là pour la poudre ensuite le pinceau correcteur c'est le sky corrector comme ceci c'est un pinceau boule en fait ensuite un pinceau plat c'est le azur shadow il est plat c'est pour appliquer votre votre faim à paupières et l'autre c'est le teal blending c'est un pinceau estompeur et vous voyez qu'il est sale bravo bernice mais il est ils sont juste parfaits bien entendu tous ceux de la marque navy cosmétique je les adore j'allais pas tout vous montrer ma collection sinon déjà la vidéo dure plus d'une demi-heure donc je pense que vous auriez pété un plomb et ensuite les autres pinceaux que j'ai à vous montrer ce sont de la marque zoeva donc c'est le 106 c'est pour la poudre moi j'avais acheté le kit il est juste hyper joli il coûte 65 euros quand même bon ça fait mal aux fesses disons nous mais les pinceaux sont vraiment très très bien en plus ils ont le manche rose gold ensuite c'est le 127 c'est un pinceau biseauté moi je m'en serre et pour le contouring ou pour le blush ils sont parfaits et l'autre que j'ai montré c'est le 227 c'est un pinceau estompeur qui est très très bien et ils sont hyper doux aussi donc j'aime énormément donc voilà la vidéo favorite 2015 est terminée je sais je vous en ai montré une tonne mais ce sont vraiment des chouchous et je peux pas vous mentir puisque vous les retrouvez dans énormément de mes vidéos pendant l'année 2015 dites moi en commentaire vous vos favoris make up ça m'intéresse on sait jamais peut-être faire de jolies découvertes et donc voilà je vous envoie plein plein de bisous et je vous dis à très très vite bisous les filles